Un pilote de rallye flashé pour excès de vitesse, c'est la mésaventure qui est arrivée ce matin à Pôle-Antoine-Santoni. Le pilote Ajaxien en tête à l'issue des deux spéciales d'hier soir. Ses vues retirer sont permis par les gendarmes alors qu'il rejoignait ce matin le départ à Cagnano. Le président de l'Azabastiez, Daniel Baldassar, regrette cet incident qui selon lui n'a rien d'exceptionnel. Il y a des contrôles, ils nous le disent en commission de sécurité, ils nous disent nous allons faire des contrôles. Donc les pilotes sont avertis, ils ne sont pas pris de surprise. Mais vous savez quand on est dans une voiture de course avec le bruit et tout, ce n'est pas évident. Après ce coup théâtre, c'est Paul Allérini qui s'était lancé en tête ce matin à Cagnano mais dans une course riche en rebondissements. Le pilote Bastiez a été contraint à l'abandon sur problème mécanique, ce qui fut le cavaleur de très nombreux coureurs cet après-midi. La course se poursuit au moment où l'on se parle. Voici le classement provisoire. Leandri occupe la tête de ce classement. Il devance Morakini et Frémousse. La girale à se poursuit et se terminera demain avec deux dernières spéciales entre Maginadio et Herz et Ciantour et Cagnano. Les routes sinueuses du Cap-Corse n'ont pas encore délivré leur verdict. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique